6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Bonjour Hamid. Bonjour Fatema. Alors aujourd'hui Hamidou, ce matin vous avez décidé d'aborder la communication environnementale. Vous parlez de respect, de la réglementation et le dialogue. Alors pourquoi Hamid ce matin ? Tout simplement parce qu'en me baladant hier après-midi à Babeloued, je suis tombé sur un nouveau chantier. Des plaques de TN40 installées autour d'une bonne partie du magnifique jardin public Talb Abdelrahman. A l'abri des regards, des ouvriers d'une grande entreprise publique procédaient à l'élagage total des arbres. J'ai fait tout le tour des palissades à la recherche de la plaque identifiant ce chantier. Rien, Ouelou, Nada, Chantier Fantôme. Selon les vieux du quartier, il s'agirait probablement du projet de réalisation de la station de métro Talb Abdelrahman. Si les riverains applaudissent l'arrivée du métro qui est un moyen de transport aussi efficace qu'écologique, ils tiennent à protester contre l'absence totale d'informations relatives au devenir, au devenir des arbres et des palmiers composant le prestigieux jardin. Et l'on arrive au respect de la réglementation. Et justement Hamid, que prévoit la réglementation relative au chantier ? Sur le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, on peut lire le décret exécutif 05-12 relative aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables au secteur du BTPH. L'article 11 stipule, je cite, « Les entrepreneurs des travaux de construction sont tenus de signaler leur chantier par un panneau d'identification visible de jour comme de nuit, indiquant la nature des travaux, les références du permis de construire, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'organisme du contrôle technique, les délais d'exécution et l'entreprise réalisatrice. » C'est clair, net et précis. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que dans les attendus du décret exécutif 05-12, on retrouve ceci. Vu la loi 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, Le législateur a bien fait son travail. Le secrétariat général du gouvernement aussi, puisque cette réglementation a été promulguée au journal officiel et consultable online. Et on arrive à l'interaction de la communication environnementale avec la journée mondiale célébrée ce lundi 30 septembre. Et justement Hamid, l'interaction de la communication environnementale avec, vous venez de le dire Hamid, la journée mondiale célébrée ce lundi 30 septembre, cela nécessite des précisions. À commencer par ce qu'on célèbre ce 30 septembre peut-être Hamid ? Ce lundi 30 septembre, c'est la journée mondiale des sourds et de la surdité. À célébrer de préférence à Babeloued, où il y a un bel exemple de dialogue de sourds entre les riverains du jardin public Talb Abderrahman, qui veulent préserver des arbres et des palmiers dans le cadre de la loi. Une grande entreprise publique qui installe un chantier en totale violation de l'article 11 du décret exécutif 05-12. Vu ces pratiques, la question du jour s'impose d'elle-même. Quelle est la place du dialogue social et de la communication environnementale dans le cadre du développement durable de la démocratie participative ? Reste une possibilité, ici, ici, cette grande entreprise publique réservait une grande surprise aux riverains de ce jardin en projetant de replanter ses arbres et ses palmiers, non loin du jardin Talb Abderrahman, avec comme objectif lancer ensemble, entreprises et citoyens, la campagne nationale de boisement, histoire de replanter l'histoire à Babeloued. Une chose est sûre, octobre reste le meilleur mois pour le dialogue social. A demain. A demain. Merci beaucoup Hamid Belghassam pour Indice Vert aujourd'hui sur Algechane 3, 7h43. 3 minutes. 3 minutes.